Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 4 janvier 2024, 9h29, heure du Québec, ça va vite, les événements se bousculent, je n'ai même pas le temps de vous partager toutes les liens que vous pouvez partager, qu'il y en a un plus important qui est publié, et celui-là est très crucial et très important, escalade majeure au Moyen-Orient. Une explosion secoue les dirigeants iraniens meurtrières, alors que les accusations fusent. L'attaque la plus meurtrière visant l'Iran depuis la révolution islamique de 1979 a ébranlé la République islamique et suscité des appels à la vengeance. Mercredi, au moins 84 personnes ont été tuées et 284 autres blessés dans la ville iranienne de Kerman après deux explosions près du lieu de sépulture du commandant militaire assassiné, Qassem Soleimani, on s'en rappelle, c'était lors de la présidence de Donald Trump. On ne sait pas exactement qui était derrière cette attaque qui intervient dans un contexte de crainte que la guerre entre Israël et Gaza ne s'étende à d'autres régions du Moyen-Orient, attirant potentiellement les puissances régionales et les États-Unis. On le voit, il y a un front, il y a même une attaque, je vous ai rapporté hier, qui a été faite presque au cœur de Beyrouth par Israël, tout le monde s'en doute. On voit en Syrie que ça continue de se battre via des groupes qui sont soutenus par l'Iran. On voit les Houthis au Yémen qui, malgré quelques attaques qu'ils ont subies contre certains de leurs petits bateaux, les attaques de drones continuent. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais les responsables iraniens ont rapidement blâmé Israël et déclaré qu'il en paierait le prix. Je préviens le régime sioniste, ne doutez pas que vous paierez un lourd tribut pour ce crime et des crimes que vous avez commis, à déclarer le président iranien, Ibrahim Raïssi, dans un discours télévisé depuis Téhéran. Il a averti que la punition infligée à Israël serait regrettable et sévère. L'armée israélienne a déclaré qu'elle n'avait aucun commentaire sur les explosions en Iran. Israël ne répond généralement pas aux allégations selon lesquelles elle aurait mené des opérations contre les intérêts iraniens. Washington affirme que les États-Unis et Israël n'ont joué aucun rôle dans l'attaque terroriste de Kerman en Iran. Vraiment? Mohamed Jas Shemid, chef de cabinet adjoint de Raïssi pour les affaires publiques, a écrit sur X anciennement Twitter « Un renard sent d'abord son propre repère, ne fait pas d'erreur, la responsabilité de ce crime incombe au régime américain sioniste. Et le terrorisme n'est qu'un outil d'Iran et Israël sont des ennemis acharnés. L'Iran soutient des groupes anti-israéliens comme le Hamas et le Hezbollah, tandis qu'Israël s'est engagé à empêcher Téhéran de se doter de la bombe nucléaire et est accusé par l'Iran de mener des attaques visant à perturber son programme nucléaire. La République islamique a plusieurs adversaires en dehors d'Israël, notamment l'opposition iranienne et les groupes séparatistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que l'État islamique aussi. Il fait face à des mouvements séparatistes dans la province du Sittan-Baluchestan, frontière avec le Pakistan, ainsi qu'à des séparatistes arabes dans la province d'Avaz, frontière ou frontalière avec l'Irak, qui auraient tous deux peut-être perpétré, ou qui ont peut-être perpétré des attentats terroristes dans le pays ces dernières années. L'Iran a généralement ou également été attaqué à plusieurs reprises par l'État islamique et ses groupes affiliés au cours de la dernière décennie. Donc vraiment, quelque chose de... C'est vraiment pas ce qui nous... C'est pas ça que ça nous prend, mais c'est ça qui est en train de se passer. L'explosion de Kermann s'est produite dans un contexte de tension accrue dans la région, alors qu'Israël mène une guerre de trois mois, déjà, hein, trois mois, depuis le Hamas, depuis cette attaque du 7 octobre 2023. Cette guerre a conduit à des escarmouches au-delà d'Israël et de Gaza. La colère couvait déjà en Iran suite au meurtre de Moussavi, que Téhéran a imputé à Israël. L'attaque de Kermann ajoute à l'embarras du gouvernement iranien, montrant que non seulement il est incapable de maintenir en vie certains de ses hauts responsables, mais qu'il ne peut pas non plus empêcher les attaques sur son propre territoire. Le régime pourrait désormais subir une pression interne accrue pour punir Israël, en particulier si de hauts responsables sont convaincus qu'Israël est derrière les attaques. Jeudi, un panneau publicitaire a été dévoilé sur la place principal de Téhéran avec les mots « Réponse forte, si Dieu le veut », apparemment le gouvernement répond durement à l'attaque de Kermann. J'ouvre une parenthèse ici, on est tous en mode attente, naturellement, du déclenchement de ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Les joueurs qui sont impliqués dans toute cette crise-là en ce moment, comme dans d'autres crises ailleurs, sont des représentants de criminels, de gangs de criminels. Il faut que tu vois ça comme les jeux de gangs de rue et de la mafia de différentes origines ethniques. Il y a une mafia dans tous les pays. Il y a une mafia dans toutes les religions. Ces gens-là se tiennent par la main, ont des territoires, ont des intérêts, se donnent des claques sur la gueule. C'est qui qui reçoit la claque? C'est toujours le petit monde, naturellement. Et on fait comprendre à l'autre que l'autre a dépassé ses limites, mais ce n'est pas la destruction du monde que ces gens-là veulent. Ces gens-là règnent en maître depuis des milliers d'années. La classe dirigeante est là depuis des milliers d'années. Probablement même se passe le pouvoir et l'argent depuis des milliers d'années, de famille en famille, de main en main. Puis c'est dans l'intérêt de personne de se retrouver dans ce qu'on appelle ou de ce qu'on imagine d'une gamme. On s'attend tout à un apocalypse. Ça n'arrivera pas. C'est dans l'intérêt de personne. Les dirigeants s'entendent entre eux, sauf quand il y en a un qui dépasse ses limites. Tout le monde... Et j'aime l'analogie que je fais toujours avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Adolf Hitler et les Allemands et son gouvernement nazi faisaient des affaires avec tout le monde. Les gens, nos dirigeants de l'époque, se foutaient de ce qui se passait en Allemagne tant que le dirigeant de la mafie allemande de l'époque, Hitler, ne dépassait pas ses limites. Quand il a commencé à vouloir envahir l'Europe, à dominer l'Europe, bien, les autres mafieux ont dit, non, mon chum, là, tu viens de dépasser tes limites. Contrôler le monde, ça, c'est notre job à nous autres, les Américains. Et c'est là qu'on est entrés dans la Deuxième Guerre mondiale. OK? Mais on est tous là. Malgré tout. Malgré la Première Guerre mondiale, malgré la Deuxième Guerre mondiale, c'est business as usual. Donc, mais ça peut nous arriver qu'on se retrouve dans un conflit parce qu'il y en a un qui aurait dépassé ses limites. Mais pour l'instant, c'est juste des messages qu'on s'envoie. Comme les mafieux s'envoient des messages, ceux qui contrôlent la drogue, ceux qui contrôlent la prostitution, ceux qui contrôlent le trafic humain de différents types, qui, dans le fond, c'est le même monde, là. On se donne des tapes sur la gueule, on fait exploser une place, on assassine un dirigeant ou un homme de main pour faire comprendre que, non, tu comprends, ça s'en vient, c'est toi, t'es la prochaine cible, là. Si tu continues à nous faire suivre. Puis moi, je le vois, puis je le vis, je l'ai vécu en tant que serveur. J'en ai servi des groupes de moteurs criminalisés, des mafieux italiens et irlandais, puis tout ce monde-là travaille ensemble, mais ils ont des messages à s'envoyer quand il y en a un qui veut aller trop loin et qui se pense trop important. Donc, c'est quand même inquiétant pour les populations. On le sait qu'il y aura des perturbations, on le sait qu'il y aura de la misère qui va s'installer, on le sait que ceux qui les dirigent n'ont pas notre intérêt à cœur, puis il faut se préparer pour qu'on y goûte tous à leur guerre de criminels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501